Désolé pour le bruit. McDonald's, KFC, ensuite la banque de briques, le tour du détective, le bâtiment parisien, et le cinéma, tiens, un bâtiment à côté. Et bonjour à tous les amis, c'est BlogPolo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour un bâtiment Lego. Une nouveauté vient d'arriver, il est juste à côté du restaurant parisien. Vous l'avez peut-être aperçu, mais moi je sais ce que c'est. Bien sûr, parce que j'ai mis 4 jours à le construire. En plus, avec ce temps là, on a pu l'inaugurer, on peut l'inaugurer avec la lumière. C'est une vidéo, c'est une dédicace pour Mexon aujourd'hui. Voilà. Voilà. Pour les aventures de BlogPolo, c'est demain. Et on reverra qu'est-ce qu'il va se passer jusqu'au brevet. Alors voilà. Alors aujourd'hui, je vous présente les amis. Hum 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 hum. Je vous présente aujourd'hui la place de l'Assemblée. Et oui, les amis, j'ai lu la place de l'Assemblée il y a pas longtemps. Et cette fois-ci, je vais vous le présenter. Voilà un peu la collection. Vous connaissez le cinéma. Donc c'est le dernier à avoir été inauguré. Donc ça fait depuis le mois d'envie que je l'ai. Et aujourd'hui, nous s'intéressons à ça. Alors, j'ai préparé une petite cérémonie. Vite fait, bien fait. Voilà. Avec BlogPolo et le président qui va inaugurer la place de l'Assemblée. Alors, une petite marseillaise juste pour le fun. Voilà. Pour faire l'inauguration. Attention. On y va. Bonsoir à tous les amis. Alors, comme vous avez pu voir, aujourd'hui, nous allons inaugurer la place de l'Assemblée. qui fête, aujourd'hui, les 10 ans, voire même les 11 ans de la construction et des bâtiments Lego Experts. Par exemple, en 2007, il y a eu Café Corner, Palace Cinéma, des trucs comme ça. Et celui-là, il fête les 10 ans. Et en plus, c'est le tout premier bâtiment très gros que la chaîne ait connu. Et oui. Alors, pour cela, nous avons voulu faire une petite inauguration. Voilà. Alors, après mon élection, j'ai décidé aussi de participer à cette inauguration. Quatre jours de construction. De l'argent investi. Et ça y est, il est arrivé. Plus de 259,99€ investi. Alors, voilà. On n'en dit pas plus. Tous les gens qui sont derrière nous, ils sont là pour nous accompagner. Et puis voilà. Alors, on va couper le cordon. Alors, c'est parti. Et maintenant, on déclare, les amis, la place de l'Assemblée, officiellement ouvert. Yes ! Ça y est, officiellement ouvert. Et pour cela, nous allons chanter une petite Marseillaise pour l'inauguration et pour soutenir la France à la Coupe du Monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'était tout. Désolé d'avoir coupé. Maintenant, on va regarder et visiter un peu l'intérieur, comme on a fait pour les autres bâtiments. Merci pour cette inauguration. Voilà, après cette petite inauguration, nous allons voir ce que ressemble la place de l'Assemblée. On commence par le haut. Alors là, nous sommes, ça c'est un appartement. Donc, comme vous pouvez le voir, les toilettes et tout. Ici, c'est le bis de danse, comme ça. Et là, c'est un petit bar et un truc de barbecue, comme on peut le voir. C'est pas un bar, en fait, c'est un truc pour faire un barbecue. Carrément derrière ce truc. Après, il y a le dentiste, comme vous pouvez le voir. Un truc photo, et une salle de musique. Et pour terminer, une boulangerie. Donc, il y a des gâteaux et tout. Un floriste. Et un café. Et voilà, tout ça dans la place de l'Assemblée. Et voilà, en vue aérienne, à quoi il ressemble avec tous les autres bâtiments. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi, c'était super d'avoir présenté et inauguré cette place de l'Assemblée. J'espère qu'elle vous a plu. Demain, rendez-vous pour les aventures de Bloc Polo, épisode 5. Où vous verrez Bloc Polo qui va se réconcilier avec tous ses amis. Et voilà, pour finir, voici les résultats du début de la Coupe du Monde. Voilà. Et puis voilà, merci et à bientôt. Ciao.